Et nous retrouvons maintenant Natalia Zyganchina Natalia Zyganchina pour la Russie Résel Torriak engroupée pour débuter et pile chute Zyganchina qui n'a pas été très heureuse depuis le début de ces internationaux de France et beaucoup de petites erreurs qui lui ont coûté très cher et il lui reste le seul pour se rattraper Tempo avec le vrille Et double carté Pas mal du tout Zyganchina pour sauver un petit peu la face de cette équipe russe puisque Zyganchina n'était pas parmi les 6 finalistes Elle a commis trop d'erreurs lors des qualifications et elle a dû se contenter d'une 8ème place Alors aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde c'était suffisant pour être finaliste elle aurait pu se rattraper Et là aux Internationaux Coupe du Monde on n'en retenait que 6 et elle a fait les frais peut-être d'un petit peu de nonchalance en tout cas avec une note de 975 ce qui était quand même une bonne note dans l'absolu et bien elle n'est pas passée et elle n'est pas passée parce que les autres qualifiés ont un petit peu surpris leur monde je pense notamment à une brésilienne que l'on a découvert ici la petite Diana Dos Santos qui a surpris son monde ici qui a obtenu de manière tout à fait méritée une très belle qualification Oui les qualifications sont toujours un moment très très important qu'il ne faut pas laisser passer parce qu'une fois qu'on est en finale tout peut se produire mais gagner sa place en finale c'est pas évident et là Zamolochikova avait effectivement laissé un petit peu passer son tour Zyganchina qui est excellente spécialiste à cet agré puisqu'elle était deuxième rappelons-le au dernier championnat d'Europe et qui est peut-être la digne successeur de Zamolochikova au sol Voilà contrat presque rempli j'allais dire ou bien rempli enfin bien rattrapé en tout cas pour Zyganchina c'est parti